La nature ne s'achète pas et ne se compense pas. C'est le contraire qu'on essaie de nous faire croire dans le projet de loi sur la biodiversité. Qui a des pépettes pourrait détruire et polluer en toute légalité ? Croissance sans conscience n'est que ruine de notre âme. Le 16 mars 2015, le projet de loi sur la biodiversité a été présenté à l'Assemblée nationale. Un projet très attendu au vu de l'urgence environnementale. Cependant, de nombreuses associations pointent l'article 33 de cette loi qui introduit la notion d'actifs naturels ou de biodiversité. La grande différence avec le projet de loi, c'est qu'il institue une obligation de compensation et qu'il crée, en raison d'un important lobby de la part de la CDC Biodiversité qui est une filiale de la Caisse des dépôts et consignations, il crée la notion de réserve d'actifs naturels, donc d'une banque qui émet des actifs biodiversité. Cette obligation de compenser vient balayer les deux autres piliers de la préservation de la biodiversité qui sont éviter et réduire l'impact environnemental. Les entreprises de compensation écologique sont parfois face à des problèmes insolubles, comme à Notre-Dame-des-Landes où il fallait trouver 1000 hectares de zones humaines. Une entreprise Biotop qui était impliquée dans la compensation de biodiversité à Notre-Dame-des-Landes et eux, justement, ils ont changé de méthodologie et ils ont trouvé une méthodologie qui permettait de réduire par 50% le nombre de crédits qu'ils auraient dû, que Vinci, que Vinci, auraient dû trouver ailleurs. Parce que, justement, de trouver plus que 1000 hectares de milieux naturels, de milieux humides en France, c'était introuvable. Ils ont trouvé une autre méthode, c'était la base des crédits de qualité et donc ils ont dit, voilà, on va faire moins de crédits, mais d'une plus haute qualité. La biodiversité s'est installée jusque dans les nuages, comme le montre ce microbiologiste. Quels crédits d'actifs naturels vaudront les bactéries qui logent les nuages pour les banques de la biodiversité ? Ce qui nous gêne dans les projets de compensation, dans l'idéologie de la compensation, c'est qu'ils essaient de nous dire qu'on ne doit plus prendre des choix difficiles. On peut continuer à développer, on peut continuer à polluer, on doit tout simplement compenser ailleurs. Alors qu'il y a des limites qui sont très réelles, qui sont très concrètes. La planète est un organisme limité, la biodiversité s'est développée sur des millions d'années. La spéculation financière sur la biodiversité apparaît comme une imposture, un droit à détruire. Pour en savoir plus sur la spéculation sur les actifs de la biodiversité, lisez ce livre, évidemment le livre noir des banques de nos amis de Bastamag et d'Attaque.